La nouvelle a frappé le monde entier ce mercredi soir, Tina Turner s'est éteinte, paisiblement, à 83 ans, après avoir lutté pendant des années contre un cancer dévastateur. Un détail qui a tristé ses très nombreux fans, pour la plupart étonnés que la chanteuse ait rendu son dernier souffle en Suisse. Discrète, elle avait en réalité déménagé en Europe il y a longtemps et y vivait dans une propriété exceptionnelle. Les États-Unis, ça n'était plus pour elle. Comme elle l'avait annoncé il y a plus de 25 ans sur les plateaux de télé américains, Tina Turner avait choisi depuis la fin des années 90 de vivre en Europe et plus particulièrement en Suisse, le pays où elle s'est finalement éteinte ce mercredi soir à 83 ans. Un détail qui a étonné de nombreux fans, persuadés que l'américaine vivait encore dans son pays d'origine. En réalité, depuis deux ans, la mère de quatre fils, Aike Junior, Michael, Craig et Ronnie, avaient même obtenu la nationalité helvétique, selon le Daily Mail. Un détail qui lui avait permis de s'acheter, enfin, un manoir exceptionnel sur les rives du lac de Zurich. Une propriété de 76 millions de dollars qu'elle partageait avec son mari allemand Terwin Bach, et où elle a donc vécu ces dernières heures. Si l'on imagine désormais que celui-ci va avoir du mal à vivre dans cet immense domaine, il faut souligner qu'il est absolument exceptionnel. L'ensemble comprend en effet dix bâtiments différents sur plus de 25 000 m² de terrain. Selon les médias locaux, on y trouverait également un étang privé, un ruisseau, une piscine et même un ponton de bateau pour s'offrir une petite balade sur le superbe lac à proximité. Un voisin célèbre a noté que cette maison est leur deuxième en Suisse, puisqu'avant d'acquérir la nationalité et de pouvoir l'acheter, ils avaient vécu dans le château Algonquin, non loin de là, où ils s'étaient mariés en 2013. Au moment de l'acheter, ils avaient d'ailleurs failli se faire doubler par un autre couple célèbre. Roger Federer et sa femme Mirka s'étaient posé la question de l'acquérir, avant de se décider finalement pour une autre propriété dans le même village ou vivre avec leurs quatre enfants, Charlène et Mila, 13 ans, Léo et Lény, 9 ans. Une vie en Europe qui a en tout cas apaisé la chanteuse pour ces dernières années, et sur laquelle elle s'était déjà justifiée en 1997 dans l'émission du présentateur Larry King. « J'ai quitté les États-Unis parce que ma carrière était dans un autre pays et mon petit ami était également dans un autre pays. » « Tout simplement, l'Europe m'a toujours soutenue », avait-elle expliqué. Une vie au calme, qui lui a fait du bien.